Le soleil vient de se lever, on est enfin déconfiné, il est enfin de le retrouver, l'ami GLG. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek du 16 janvier 2021. Je suis GLG, votre dealer d'acron, on se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. By GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, bien évidemment, j'ai reçu mon premier masque transparent, j'en ai commandé 5, vous trouverez le lien dans la description, celui-là c'est le premier. Je vous ai fait une petite vidéo qui tombera sur GLG Vidéo dans la journée, un masque tout en plastique avec les trucs rigides et tout qui permet de vous protéger des postillons, de protéger d'envoyer vos propres postillons et de vous protéger des postillons des autres. Voilà, j'ai fait une petite vidéo de telphombra dans la journée, c'est un peu rigolo, on est là aussi pour se détendre, j'en ai commandé 5, j'en ai déjà reçu 2, on verra que sur le deuxième, c'est pas glorieux. Bon, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés, merci à vous. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, c'est votre petit moyen à vous de dire merci, vous regardez l'émission tous les jours, mettez un pouce en l'air, ça fait plaisir. Également une spéciale dédicace à notre tipeur du jour, je vous rappelle, vous pouvez m'offrir un café, un café gourmand, voire un repas complet ou un repas avec Jeanne et c'est André qui m'a offert un repas complet, merci beaucoup pour ce joli petit tips qui est tombé sur Tipeee, ça permet d'avoir un café, un repas et tout et d'atteindre le palier, le challenge pour financer un petit peu l'émission, ça fait plaisir, merci beaucoup André, c'est un peu notre mécène du jour. On parlera un peu des news, je vous rappelle, vous pouvez retrouver également l'émission en podcast, un podcast qui fait son petit bonhomme de chemin puisqu'on fait pas loin de 50, entre 50 et 50, une bonne cinquantaine d'écoutes en podcast, donc c'est la preuve qu'il y a une petite clientèle malgré tout pour les podcasts. On parlera de legeek.tv, tous les sites où je mets ma vie, mon oeuvre, les lives qu'on fait sur Instagram tous les jours entre 11h et midi, les JT du Geek, pas mal, j'ai pas mis la vidéo des micros, j'ai oublié, bon bah tant pis, je la mettrai tout à l'heure. Bon allez, on parle des premières news du jour avec la SJCAM, alors c'est pas la SJ100, c'est la C100, je me suis trompé dans le titre, il faut d'abord que je modifie, c'est la C100 qui se décline en C100+, alors qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la C100 ? C'est toute petite caméra compact que tu peux mettre sur ton casque, apparemment tu peux la mettre un peu partout, il y a même un système magnétique. Celle-là, elle évolue un petit peu, c'est qu'elle est 2K alors que l'autre était simplement Full HD, celle-là va jusqu'en 2K et celle-là permet le streaming, alors notamment si vous voulez faire par exemple en mode webcam, mais l'autre le faisait, mais en mode streaming via leur logiciel, ça permettra de balader et de faire à la première personne, notamment eux, ils estiment pour TikTok, des choses comme ça, c'est pas mal. Elle peut rentrer quand même jusqu'en 2K 30fps, ce qui sert un petit peu à rien pour beaucoup de caméras sport, mais ça permet d'avoir une meilleure résolution et après de pouvoir taper dans l'image, de peut-être pouvoir mieux retravailler l'image, notamment avec la stabilisation numérique. Bon, c'est une caméra qui est sympa, Banggood vous fait une promo de dingo en plus, parce que normalement elle est à 56$ chez eux, non, elle est à 54€ et là elle est en promo à 47€. Voilà, vous trouverez le lien directement sur jtgeek.com avec le code promo et tout, bah c'est pas mal, ça fait une offre qui est assez intéressante pour une caméra qui n'est pas très très chère. C'est pas la meilleure des caméras, mais elle a le mérite d'exister. Bon, la news qu'on a certainement, comme à certainement le plus envoyée hier, le gouvernement américain met Xiaomi sur la liste noire avec 8 autres entreprises chinoises et entraîne déjà une pénurie. Alors, j'ai complété l'article, alors on dit bien, le gouvernement a mis Xiaomi sur une liste noire, mais l'article dit bien, il convient de noter que cette liste noire est différente de la liste d'entités américaines, donc contrairement à Huawei et DJI, puisque DJI ça fait les vidéos, ça passe par leur serveur et tout, donc là, il y a une sécurité nationale, Xiaomi peut toujours, pour le moment, importer de la technologie américaine sans licence pour le moment. Donc, rassurez-vous, Xiaomi ne devrait pas perdre dans l'immédiat l'accès à l'écosystème Google. Un, pour l'instant, Xiaomi s'y prépare déjà, puisque depuis l'année dernière, on sait bien qu'en Chine, pas mal de fabricants se disent, ça a commencé par Huawei, mais les autres pourraient arriver à la queue leu-leu. Trump fait un dernier coup d'éclat avant de partir. Est-ce qu'après l'administration Biden va laisser ça en place en l'état, donc ça serait très bien ? Est-ce que ça va continuer, voire le renforcer, voire le durcir ? Donc, dans ce cas, Xiaomi pourrait perdre l'accès aux services Google et les laptops, perdre les services Windows et tout, ce qui serait un peu un drama. Ou alors, soit ils laissent comme ça, soit ils annulent la décision. Ce n'est pas très fair-play d'annuler les décisions. Cheikh Trump l'avait fait par rapport aux décisions qu'aie prise Obama et tout, ça ne passe pas toujours très bien, parce qu'elles sont votées et tout, ça ne passe pas comme ça. Ah, téléphone, je crois que c'est le transporteur qui veut me livrer... Allo ? Allo, la photo. Ok, vous pouvez donner la réception ? Ok, merci. Voilà, ça, c'est la balance Xiaomi qui arrive et tout, donc j'irai la chercher tout à l'heure, je mettrai les photos sur Instagram. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de drama, Xiaomi a accès à tout, c'est simplement les investisseurs américains qui ne peuvent plus investir dans la société et tout. Bon, il y a une limitation qui se fait, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le drama. Encore une fois, Xiaomi s'y est déjà préparé l'année dernière, je pense qu'ils n'ont pas de plan B comme ça, parce que MUI est basé sur Android. Mais comme on avait vu que Huawei avait HarmonyOS et qu'il commençait à dire que les autres fabricants allaient pouvoir les utiliser, il pourrait vraiment commencer à y avoir double version. Une version Android avec les GMS pour le monde et une version sous HarmonyOS pour la Chine, soutenue par le gouvernement et tout, et sans les services Google, parce que de toute façon, là-bas, c'est interdit. Donc, pour l'instant, pas de drama, mais il est clair que ça sent la merde, depuis l'année dernière déjà. Ça sentait, quand ça a commencé par Huawei, toutes les autres marques se sont dit, ça peut nous tomber sur le nez. Donc, il commence, voilà, ça commence et tout. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de drama, vous pouvez continuer à acheter du Xiaomi, il y aura toujours les services et tout. Il faudra voir maintenant jusqu'au mois de novembre et surtout avec la nouvelle administration, à partir du 20 janvier, comment ça va se passer avec Biden. Et enfin, ils expliquent que, par exemple, il y a beaucoup de puces qui sont fabriquées en Chine, parce qu'il y a une partie de la puce qui est créée, assemblée et finie en Chine et tout, et qu'il y a pas mal de fabricants automobiles qui sont en rupture de puces. Voilà, simplement des puces qui sont fabriquées en Chine et tout. Alors, certains ont essayé de passer un peu la pirouette cacahuète et dit on va les faire faire à Taïwan, mais du coup, Taïwan s'est trouvé submergé par la demande et n'était plus capable de produire autant de petites puces, pour exemple pour les bagnoles, que l'industrie en avait besoin. Donc, pénurie. Et aujourd'hui, comme quoi, il suffit qu'il y ait une petite puce qui gère, je sais pas, j'ai une connerie, l'ABS, par exemple, et que les fabricants puissent pas avoir cette puce-là, et bien la bagnole, elle est finie et elle attend. C'est juste une petite pièce qui empêche de finir une bagnole. Et à mon avis, il doit y en avoir beaucoup dedans. Donc, ça commence à être un peu le bordel. Et malheureusement, ces sanctions-là pénalisent également de nombreuses, nombreuses industries, notamment des industries américaines. Donc, à voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant, ça sent pas bon. Et à voir comment la nouvelle administration va libérer tout ça. Encore une fois, il y a des restrictions qui sont faites, mais après, il y a des trucs qui sont votés, et des allégements, des autorisations, et voilà. C'est négociable, presque, on est d'accord. Bon, Samsung a donc dévoilé le Samsung Galaxy A32 5G, le smartphone 5G le moins cher de la gamme Samsung, puisqu'il sera vendu en Europe à moins de 300 euros TTC, bien évidemment. Il intègre une batterie de 5000 mAh, une caméra arrière de 49 pixels. Par contre, forcément, il a fallu faire des compromis, l'écran n'est que HD. Alors, encore une fois, on aurait pu dire, oui, mais des fois, un bon HD, et bien, ça fait la blague, et on croit que c'est du full HD. Alors là, le problème, c'est que c'est même pas un bon, c'est un TFT avec une petite encoche en V, il n'y a même pas un punch display, rien du tout. Là où on aurait pu dire, on aurait pu avoir de la molette, du truc un peu sympa et tout, on est vraiment sur de l'écran TFT, alors bon, encore une fois, on peut avoir de très très bons résultats avec un écran de la sorte et tout, et pas avoir la différence, on dira à tout le monde, c'est du full HD, tout le monde se dit, ah ouais, il est bien, et voilà. Je pense que c'est vraiment mental, où on se dit, oh là là, c'est que du HD et tout, mais l'intérêt, c'est que notre petit processeur Octa-Core, avec notre écran HD de 6,5 pouces et sa batterie 5000, ça va être le champion de l'autonomie en 5G, encore une fois, il a un Dimensity 720, donc ça suffit largement, une charge rapide 15 watts, c'est pas mal, tout ça pour un prix à 340 dollars ou 280 euros, à partir du 12 février en Europe, ça permet, oui, il y a du Xiaomi, ouais mais Xiaomi, sur l'histoire noire, non mais voilà, il y a du Xiaomi, il y a du Realme, il y a pas mal de petites marches chinoises, là on est quand même sur un téléphone Samsung, sa caméra à 40 millions de pixels devrait être quand même plutôt pas mal, devrait faire de jolies photos, il faudra, je pense, il faudra le voir arriver, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des photos, des vidéos, on est en 48, plus 8, plus 5, plus 2, caméra frontale 13 millions de pixels, il est pas mal, pour 280 euros, un Samsung TTC garantie 2 ans et tout, il va y avoir un marché pour ce genre de téléphone là, puisque les gens n'ont plus les moyens, enfin moi, premier, de mettre 600 balles, 300 balles, ça me paraît bien, voilà, après j'aurais mis un peu plus grand, mais bon, on peut pas tout avoir, bon, on parlera des ventes du Hiku, puisque la marque Hiku communique à tirer l'arigaud, en disant, ils ont fait une précommande à partir du 11, avec une vente qui commençait le 15, et ils ont déjà encaissé 200 millions duan, alors 200 millions duan, t'as l'impression que ça fait beaucoup, et moi aussi, je me suis dit, 200 millions duan, quand même, mais je me suis dit, mais ça fait combien de pièces, la marque n'a pas communiqué sur le nombre de pièces, alors je dis, bon, bah écoute, on va faire un calcul grosso modo, ça doit être à peu près ça, ils ont vendu pour 200 millions de yuans, d'accord, chaque téléphone vaut 3700, à partir de 3790 yuans, donc 4000 yuans, donc ça fait 52 000, ça fait 52 000 téléphones, alors du coup, 50 000 téléphones, c'est pas mal pour une précommande, et un premier lancement et tout, mais un téléphone qui se voulait le Xiaomi Killer, ou le Xiaomi M11 Killer, avec le Snapdragon 888, et des spécificités qui sont assez similaires, avec un écran AMOLED, le HDR10, un taux de rafraîchissement, le 888, une grosse batterie, de la charge rapide et tout, bon, ils en ont vendu, à mon avis, 50 000, ce qui est pas mal, on est d'accord, c'est quand même un bon chiffre, pas mal de fabricants chinois, aimeraient bien, pour un lancement, vendre 50 000 pièces, mais Xiaomi, lui, en avait vendu 350 000 en 5 minutes, 50 000 en 4 jours, 350 000 en 5 minutes, ce qui prouve bien, encore une fois, l'aura de Xiaomi, la puissance de Xiaomi et tout, voilà, bon, ça reste un très très bon téléphone, encore une fois, peut-être un peu trop chinois pour la Chine, encore une fois, la ROM va être sans les GMS, c'est la marque gaming de Vivo, pour la Chine et tout, bon, moi non, mais bon, voilà, ils en ont quand même vendu 50 000. Enfin, la news qui va vous faire, extrêmement plaisir, vous vous rappelez des écouteurs intra-auriculaires Blitzwolf, avec Dual Driver ? C'était des écouteurs intra-auriculaires, que vous trouverez directement dans l'article, qui avaient deux petits haut-parleurs dedans, donc du coup, tu prends la puissance équivalente, t'en mets un peu plus, tu divises par deux, t'as des haut-parleurs qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus de dynamique et tout, un son qui était juste incroyable, par rapport à son prix, avec un dynamisme de fou, et c'était vraiment le mode love de l'année. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Blitzwolf les déclinent en casque audio. Oui, tous ceux qui cherchaient un casque audio pas cher, avec un son qui déboîte, eh bien, vous allez être exaucés, puisque le Blitzwolf Airhawks AAER3, possède lui aussi le Dual Dynamic Driver, ça veut dire qu'ils ont mis, c'est comme si t'avais un peu une enceinte de voix, ça veut dire que t'auras certainement, un petit haut-parleur qui s'occupera du registre, au médium aigu, médium, au médium aigu, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de débattement, en fait, un espèce de Twitter, un médium Twitter, d'accord ? Et un haut-parleur, du coup, un peu plus conséquent, qui s'occupera, lui, du spectre basse, et peut-être bas-médium, avec un peu une voix comme ça, et tout, voilà. Donc, du coup, un haut-parleur de voix, et toujours de meilleure qualité, qu'un haut-parleur large bande, quoi qu'on veuille en dire, le fait d'avoir un petit Twitter à côté, et là, on arrive sur un écouteur de ouf. Oui, on va pas se cacher, l'écouteur, il est juste dingo, le RX, il est Bluetooth 5.0, il est en précommande, uniquement sur Banggood, puisque Banggood et Blitzwolf, c'est le même délire. J'ai demandé à ce qu'elle m'en envoie un, puisque je suis très impatient de le tester, et l'appareil vaut 25 euros, mon pote, 25 euros, il est carrément pas cher, il est vraiment bien, je te mettrai le lien dans la description, si tu veux déjà le précommander. Moi, j'ai presque précommander le mien, en disant, il m'en fout un, absolument, la qualité qu'on avait eu, avec les intra-auriculaires, par rapport au prix, même si la finition du casque est pas bien, on devrait avoir un très très bon son, pour 25 balles, parce que c'est un peu le lec-motiv, de la marque Blitzwolf, ils font de très très bons produits, à prix sympa. Encore une fois, il y aura certainement mieux, plus cher, mais là, le fait d'avoir deux écouteurs et tout, on devrait avoir un truc, qui envoie un petit peu du steak, et je sais que vous êtes nombreux, à avoir acheté, mais vraiment nombreux, à avoir acheté les intra-auriculaires, et à me dire, putain, mais GLG, t'as raison, ils sont vachement bien pour le prix, là, ça pourrait être pas mal. Et enfin, on finira les news, avec Huawei, qui rachète 90 brevets à BlackBerry, alors je vous rappelle, BlackBerry avait été vendu à TCL, qui en a fait un peu truc, qui a vendu une partie, un espèce de truc, un espèce de consortium et tout, mais qui continue d'exploiter la marque, mais même s'il n'y a plus de téléphone, on est d'accord. Bon, Huawei a racheté 90 brevets à BlackBerry, des brevets qui ne sont pas utilisés actuellement, par TCL, mais qui sont disponibles, et on se doute que ça doit être des choses, pour de la sécurité, et pour son Harmony OS. Des technologies, qui ont été faites, par les amis du Canada, qui ont été faites, en fait, par BlackBerry, pour leur téléphone, pour leur OS, des technologies, des softwares, des choses comme ça, qu'ils ont acheté, que du coup, ils pourront, eux, adapter certainement, à leur Harmony OS, pour le rendre plus sécurisé, plus fiable, avec des fonctions, que peut-être, ils ne sont pas capables de faire là, et que c'est quand même plus facile d'acheter, et d'intégrer au truc, en disant, ah, on ne les a pas copiés, on les a rachetés, voilà. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas, ou plus utilisés dans les BlackBerry du moment, mais qui, pourtant, ont été rachetés par Huawei, qui leur permettra, en fait, d'installer, des choses un peu particulières, dans ces téléphones-là, ce qui est quand même, une bonne nouvelle. On finira l'émission, 15 minutes à chaque fois, on finira l'émission, avec mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, je vous mets des photos un peu, j'en ai consommé 20. Donc, j'ai consommé 20 gigas en 15 jours, donc c'est pas mal, il reste 15 jours, 20 gigas, j'ai 80 gigas par mois, j'en parle dans l'article, la promo que j'ai acheté, la carte SIM et tout, pendant un an, j'ai 80 gigas par mois pour, j'en ai parlé dans la news, promo du 11-11, j'ai acheté une carte SIM dans laquelle il y a 80 gigas par mois pendant 12 mois, chez TrueMove, pour 1350 baht, ou 36 euros. C'est-à-dire, pour 36 euros, j'ai 80 gigas par mois pendant un an. Je sais, ça fait envie. On parlera également du live. Hier, on se retrouvait en live dans la montagne, donc la dernière partie de la montagne, bien évidemment. Les lives marchent plutôt bien, on est d'accord, ils marchent encore mieux quand je les republie sur WTS BGLG. Et aujourd'hui, on se retrouve à 14h sur WTS BGLG pour un live spécial YouTube sur WTS BGLG en direct de la Walking Street. A savoir que ça va tout être fermé, vous n'emballez pas, on est en mode quarantaine et tout, mais on se retrouvera au début de la Walking Street. On fera toute la Walking Street en live, je pourrais lire vos commentaires, ça se passera sur YouTube. Ça veut dire que du lundi au vendredi, ça se passe entre 11h et midi sur Instagram. Le samedi, ça se passe sur WTS BGLG. Bon là, c'est 14h parce qu'il faut absolument que j'y aille la nuit. Et le dimanche, on se retrouve sur GLG Vidéo pour le JT du Geek. Voilà. TikTok, je n'ai rien mis, mais je pense que je vais abandonner tout doucement. Je n'ai pas grand-chose à mettre ou je ferai des doublons. Il faut que j'essaie de faire un peu plus des stories, mais bon, les journées sont assez chargées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon samedi, un bon week-end, un bon confinement avant 18h. Gardez le moral, gardez la pêche, soutenez le JT du Geek si vous aimez ça et que c'est votre petit moment de détente dans la journée. Mettez au moins un pouce en l'air et offrez-moi un café si vous pouvez le faire pour demain. En attendant, je vous souhaite à tous un bon samedi, des bonnes commissions cet après-midi. Forcément, je vous kiffe. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À demain, même heure, même endroit. Ah non ! Demain, on est bien, on est entre 11h et midi. Non, demain, c'est dimanche. Demain, on est entre 11h et midi pour vous. Comme ça, on se retrouvera en live sur la même chaîne. Je suis sûr que tu n'as rien compris. Moi non plus, en même temps. Allez, à demain. Bye bye.